Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouvrage de la brèche de Black Ops 2 en unboxing. Bon je sais je le fais pas bien à l'anglaise, donc vous voyez c'est le pack Ardened, ce que j'avais pas assez de sous pour l'autre pack. Donc voilà, Call of Duty Black Ops 2, bon je sais je vais être le dernier sûrement à le faire, donc je m'en excuse d'être le dernier à le faire, parce que j'étais à l'école pendant une petite semaine, donc pendant la semaine de sortie de Black Ops 2, donc voilà on fait le tour de la boîte, je l'ai pas ouverte encore, voilà on voit un petit deux, derrière on voit ce qu'il y a, donc il y a la boîte, donc dedans il y a le contenu bonus, donc Cotton Zombie, Cotton 2025, les thèmes exclusifs multijoueurs, et thèmes zombie PlayStation 3, pièce de défi en édition limitée, donc je vous ferai voir ce que c'est, parce que je sais pas, et la bande originale composée par Jacques Wall, incluant le thème de jeu partant de Halloween, inclut également un camouflage d'armes exclusives, et des fonds d'écran de cartes d'agents exclusifs. Bon voilà vous risquez de voir mon chat passer devant, ça on s'en fout, donc voilà je vais mettre le, je vais mettre la caméra, donc je vais l'ouvrir, mais vous allez pas le voir quand je vais juste enlever ces petits trucs là, parce qu'ils ont mis un petit truc, parce qu'avec une main c'est dur à faire, donc on se retrouve tout de suite, ils ont vraiment fait une bonne boîte, on se retrouve, parce que j'ai juste enlevé, bah voilà ce petit truc, voilà, ils ont fait une jolie boîte, donc là on va ouvrir, on essaie de la mettre sur pause, allez, bon bah on va la mettre sur pause, désolé, voilà on voit la boîte que je vais enlever du jeu, waouh elle est magnifique, elle est magnifique, hein, vous trouvez pas magnifique la boîte ? Là il y a un code, je sais pas ce que c'est là, hein, on va voir après, là il y a une autre boîte avec marqué The Future is Black, donc le futur sera noir, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Attends déjà, là-dedans ça doit être le jeu, non je pense, waouh, waouh, ouais, c'est le jeu, avec le petit livre, donc ça on a pas besoin de détails, je suis désolé, ça bouge beaucoup, et je fais ça la nuit, hein, il fait nuit chez moi, ah, je vois les jetons, bon, c'est chiant, la boîte, je vais la faire, je vais même pas l'acheter, waouh, 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 mec, quel truc magnifique qu'ils nous ont fait, à mon avis, pour l'ouvrir, je vais être encore obligé d'être mettre sur pause, ouais, à mon avis, ouais, j'ai, ah ouais, voilà, j'ai enlevé, j'ai enlevé la première plaque avec marqué, il y a marqué Call of Duty Black Ops 2, parce que c'est le 2, derrière il y a un gros 2 avec marqué en base The Future is Black, waouh, 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 ces jetons sont magnifiques aussi, ils servent peut-être pas à grand chose pour l'instant, et là, bah on voit le drone, hein, qui ont eu, ceux qui ont dans le pack, avec marqué Black Ops 2, hein, et là, bah il y a un gros 2, donc voilà, il a mis tout ça dans un petit support plastique, que je remettrai dans le petit support plastique, donc on va ouvrir la boîte, donc je vais remettre 2 minutes sur pause, hein, je m'excuserai, hein, avec le CD, il y a, bah, le livre, je pense qu'il doit expliquer, hein, mais, je pense, on va expliquer le jeu et tout, il y a le code avec, pour la map, euh, bonus, euh, Nukaton, plus, euh, Nukaton Zombie, voilà, tout, les thèmes zombies exclusifs, les thèmes multijoueurs, euh, voilà, créer un compte Tata, ça s'est fait, avec le code, et dedans, bah, il y a, bah, le noir, le futur est noir, voilà, voir d'autres instructions de téléchargement, voilà, donc que l'on se retrouve pour la suite de la vidéo, ce sera soit Nukaton 2025 en formation avancée, soit Nukaton, euh, attendez, on va finir avec la belle boîte, quand même, avec la petite belle boîte, soit Nukaton, euh, soit en multijoueur, voilà, donc, euh, je vous dis, à tout de suite, pour la suite de la vidéo, allez, à tout de suite, les amis. On se retrouve pour, bah, la première partie en ligne que j'avais faite sur, euh, Call of Duty Black Ops 2, et c'était sur Nukaton 2025, comme quoi, et la formation aussi, c'est sur Nukaton 2025, donc, euh, voilà, c'était une bonne petite partie pour ma première partie en ligne, enfin, voilà, c'était en Domi, donc, ouais, Domi, ouais, c'est ça, euh, démolition, plutôt, et euh, oui, euh, sur la vidéo de Unboxing, en fait, je sais pas comment ça se dit vraiment bien à l'anglaise, euh, j'ai dit, euh, que c'était, euh, un drone, et alors que c'est le Dragonfire, sur la, sur la petite médaille, enfin, sur la petite pièce, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, mes premières impressions sur ce, Black Ops 2, alors, c'est un jeu génial, plus difficile que ce MW3, mais ça vous en êtes aperçu, hein, là, je vais me faire tuer bête, mais regardez, hop, je savais pas où il était passé, euh, donc, euh, voilà, vous verrez, euh, que j'aime vraiment bien ce jeu, vous allez voir, je vais vous faire plein de vidéos dessus, dans les semaines à venir, euh, je pense que, euh, Clash Généré va passer là-dessus, enfin, va passer sur Black Ops 2, j'ai un épisode de prévu sur MW3, donc, je ferai celui-là avant, donc, euh, voilà, après, euh, Black Ops 2 prendra le relais, je pense, enfin, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, donc, dites-moi si vous aimez bien la, euh, la qualité vidéo, euh, si elle est mieux que celle que j'avais, euh, avant, enfin, que j'avais avant, voilà, si vous la trouvez bien, euh, parce que j'ai réglé un peu plus l'immunésité, parce que, pour que ça fasse bien aussi, aussi, je veux dire, si vous cherchez une team sur Black Ops 2, je cherche à en, à en créer une, donc, euh, sur PS3, bien sûr, je pense que je demanderais à Alexis s'il veut la rejoindre, si je, si on trouvait assez de joueurs, hein, au moins 6 pour le début, pour faire un peu des zombies, euh, sur les maps, un peu de zombies, un peu de tout, voilà, j'ai pas de nom encore trop en tête, mais si vous avez des idées, euh, enfin, si vous, si ça vous dit de rejoindre ma team, dites-le-moi, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ratio de fous, c'est plus pour le fun, pour rigoler, voilà, euh, faire des petites, euh, des petits commentaires, oui, en live, euh, sur Black Ops 2, même MW3, ou Black Ops, ou MW2, hein, ça peut être sympa, euh, voilà, j'aimerais créer une team, qui, euh, voilà, pas obligatoirement qu'on se connaît personnellement, mais qu'on se connaîtra, bah, avec la Play, quoi, euh, voilà, donc, euh, j'ai pas trop de trucs à dire, parce que, euh, c'est mes premières impressions sur ce Black Ops 2, donc, euh, j'ai pas envie de donner trop, euh, voilà, vous savez que je l'aime bien, maintenant, donc, euh, voilà, après, je donnerai peut-être plus d'informations sur mes prochaines vidéos, alors, il y en a une où je fais du 11.8, vous voulez, voilà, hein, qui va sortir, euh, la semaine prochaine, là, enfin, la semaine d'après que celle-là soit sortie, donc, euh, ouais, vous avez vu le beau double meurtre, donc, euh, voilà, euh, je fais du 11, et c'est sur Injaya Ked qu'elle sera, j'en dis pas plus, c'est, voilà, parce que sinon, je vais tout dévoiler, euh, quand j'enregistrerai, quand je l'enregistrerai, je connaîtrai un peu plus Black Ops 2, donc, euh, j'en parlerai un peu plus, bon, là, je compte là, parce que je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce jeu, hein, d'abord qu'il est juste génial, on va parler un peu plus de Nukatan 2025, après, il va voir la formation avancée qui va commencer, voilà, là, on avait perdu la première manche, donc, euh, voilà, alors, Nukatan 2025, j'aime bien comment ils l'ont fait, ça fait bien, euh, future maison, avec, euh, dans un garage, une voiture qu'on voit qui est en bas, donc, je suppose que quand ils voulaient la prendre, bah, la voiture, elle montait, ça a enlevé la vitre, ça a monté, enfin, voilà, hyper technologique, je sais pas comment ils ont pensé ça, on voit un car plutôt entre vieux et moderne, parce qu'il a une forme vieille, mais il fait moderne, donc, euh, voilà, le camion, bah, moi, je trouve pas qu'il a changé, hein, il a juste changé de couleur, il est bleu au lieu de rouge, bleu et blanc au lieu de rouge et blanc, ils ont enlevé la voiture de police pour mettre une autre voiture, le jardin et les maisons, bah, elles sont modernes, le jardin, ouais, parce que dans l'un des jardins où il y avait toutes les fleurs, on voit bien qu'ils ont mis, c'est même pas de la terre, c'est pas ce que c'est, si c'est du plastique avec des trous pour, enfin, si c'est du plastique avec des trous pour pouvoir cultiver les salades, ça, ça se fait de nos jours, mais voilà, c'est futur, c'est bien futuriste, comment ils l'ont fait, ils ont bien pensé, après, j'ai pas fait trop de parties, parce que je suis rentré de l'école, j'ai enregistré la vidéo, enfin, je suis rentré de l'école, je suis rentré de l'internat, en train, à 21h à peu près, je suis arrivé chez moi, tenté de charger tout, ouvrir la boîte, faire la vidéo unboxing qui sera, que vous avez vu avant, et à 22h, j'avais fait les trois vidéos, donc, voilà, donc, pour vous dire, j'avais l'idée en tête, je me suis dit, allez, j'étais un peu fatigué, mais je l'ai quand même fait, donc, j'étais pas, et ça, cet avion, bon, je dirais rien, mais je l'aime pas trop pour l'instant, parce qu'il me tue tout le temps, mais bon, j'ai pas dit que ça me faisait détester le jeu, j'ai pas ragé, comme j'ai pu rager sur un W3, j'ai tout de suite bien accroché, j'ai l'impression qu'il y a moins de campeurs, c'est le début aussi, mais il n'y a pas de campeurs, pas trop de campeurs, après, ils ont fait un truc qui sert que les campeurs, quand ils sont trop immobiles, que ça fasse un point rouge sur le laser qu'on a, que ça fasse un carré rouge, et que le dragon, le dragon, le drone aussi, même s'ils sont un invisible, et qui campe, ça te les fait voir, c'est un bon système pour ITXA campe, mais bon, ça empêche pas les gens de camper, mais bon, on pourra jamais empêcher les campeurs, mais bon, savoir que c'est le début de la sortie du jeu, vous avez vu, j'étais déjà niveau 6, donc je dis la première partie, c'était l'une des premières parties, donc, ouais, parce que quand j'ai fait la première partie, j'étais en train de convertir l'autre vidéo, donc je pouvais pas tout faire en même temps, donc oui, c'est le début du jeu, donc faut voir après, les gens, ils découvrent ce jeu doucement, donc il y en a, ils préfèrent camper tout en découvrant le jeu, alors que moi, voilà, je change pas, je suis un PGM, je fonce dans le tas, hein, voilà, je fonce dans le tas, moi j'ai peur de rien, c'est peut-être pour ça, il faudrait peut-être que je fasse plus attention, voilà, là vous allez avoir la transition qui va passer sur la formation avancée, où je fais un score de malade, bon, j'étais en facile, ce matin, j'ai fait une, enfin, ce matin, quand je vous dis ça, il est samedi, donc, le samedi matin, quand j'ai fait une petite partie en formation avancée, je me suis mis en commando, ouais, j'ai quand même fait une bonne partie, j'aurais peut-être dû l'enregistrer, hein, donc c'est une 2025, Nevada, USA, voilà, donc je jouais avec la Scarash, donc la Scarash, c'est un peu la Scarrell, hein, c'est pareil, donc c'est une arme que, je pense que j'utiliserais beaucoup dans ce Black Ops 2 quand je l'aurai débloqué en ligne, comme là, c'était en formation avancée, ben, on les a toutes débloquées, on les a, toutes les armes sont débloquées, là, par contre, c'était la première partie, voilà, parce que j'étais niveau 1, donc ouais, là, c'était vraiment la première partie que je faisais sur le jeu, que je découvrais, je découvrais un peu les nouveautés, j'étais en extase devant nous, c'était, putain, comme elle est bien faite, elle est trop futuriste, j'étais en extase, hein, déjà, quand j'ai joué en ligne, hier, j'étais en extase devant les autres maps, tellement qu'elles sont bien réalisées, il y en a bien qui disent que c'est une ancienne, enfin une ancienne, que ça fait vieux les maps, qu'elles sont pas trop futuristes, bon, je vais vous dire, 2050, ouais, pour nous, ça nous paraît loin, mais c'est pas vraiment si loin que ça, hein, 2050, donc ils ont pas voulu faire un allo, hein, ils ont pas voulu faire un allo riche, ou un allo 4, ou un allo 3, ou un allo 2, ou un allo 1, ils ont voulu faire un call-off, un call-off qui se passe dans le futur, parce qu'après, ils auraient voulu imiter allo, enfin, faire un peu plus près d'allo, tout le monde aurait crié au fake du allo, au plagiat, pas au fake, au plagiat, tatati, tatata, là, je lançais mon foudroit de manche, je crois, et j'ai foudroit de manche, réussi, j'étais content, bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est en formation avancée, je sais que c'est en formation avancée, et aussi, je vais faire la promotion d'une chaîne communautaire, c'est la FuniComedy Gaming, donc, voilà, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne communautaire, voilà, j'en fais un peu la pub, la FuniComedy Gaming, c'est une, c'est une, c'est une chaîne communautaire comme la PlayComedy Club, mais qui vient d'ouvrir, et ils n'ont pas fait de plagiat, de la PlayComedy Club, tatatatata, donc, je vous invite à aller, là, aller vous abonner, c'est vraiment bien, ils font, ils explotent des bonnes vidéos, où on rigole bien, donc, voilà, je ferai peut-être une vidéo exprès où je ne parle que de ça, parce que j'ai peut-être dans l'avenir leur proposer un peu des vidéos, parce que je prévois aussi de Science Black Ops 2, de dire un peu des conneries, voilà, pour se lâcher, perdre un peu le sérieux qu'on a quand on fait des vidéos, un peu, voilà, un peu faire des blagues, un peu être, me stress, voilà, je fais ça, je rigole, voilà, je suis dédolé si ça vous fait des petits traits, mais bon, c'est un peu mon logiciel que j'utilise qui, qui fait un peu, qui, c'est, c'est pas Pinac, donc, c'est un truc gratuit, donc c'est pas extrêmement, extrêmement très bien fait, mais voilà, j'ai fait de mon mieux, c'était le seul logiciel que j'ai trouvé de bien, pour vous faire des vidéos et qui faisait pas buguer mon ordi, donc, on va falloir se contenter de ça en attendant de trouver une autre solution, donc, peut-être un an, peut-être deux ans, peut-être moins, on sait pas, donc, voilà, la vidéo va bientôt, ah non, il y a un peu le temps, il reste encore une, oh non, une minute, ohlala, donc, voilà, j'ai presque fini la vidéo, donc, en une minute, je vais vous dire un petit peu mon blablabla de fin de vidéo, comme ça, il y aura le temps et tout, tatatatata, donc, alors, likez la vidéo, si vous l'aimez ou dislikez, si vous l'aimez pas, hein, moi, je m'en fous, hein, mais si vous la dislikez, dites pourquoi vous la dislikez, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans mon commentaire, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans ma façon de jouer et tout, j'écoute tout, moi, euh, voilà, j'écoute tous les avis, donc, si vous dislikez, surtout dites pourquoi vous dislikez, qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans ma façon de jouer, dans ma façon de commenter, euh, peut-être que vous avez, je parle trop brusque, je sais pas, moi, euh, je parle normal, hein, enfin, normal, voilà, euh, je parle comme je parlerais, euh, peut-être pas comme je parlerais si vous voyez en vrai, mais voilà, alors, rejoignez la page Twitter, je mettrai le lien en description, la page Facebook, je mettrai aussi le lien en description, et la chaîne d'Alexis62943, euh, non, oula, merde, ça, c'est son PSN, mais bon, vous le savez, parce que je fais souvent des parties avec lui, de Alexis431, voilà, Alexis431, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il fait des bonnes vidéos, donc, euh, voilà, euh, donc, que vous dire de plus, ah oui, regardez le beau quelqu'un, hop, là, j'étais en train de troller, parce que j'étais en tactique, donc, euh, voilà, j'appuyais sur, euh, rang, et je me baissais, on va, voilà, allez, ciao tout le monde !